bonjour les amis de Radio Camino si vous êtes devant cette vidéo vous êtes peut-être en train de vous poser la question est ce que je craquerais pour le sac de couchage trek 900 for class de chez Decathlon c'est un sac de couchage en duvet avec une température de confort de 0 degrés qui est c'est vrai une belle innovation pour la marque bleu mais je dois tout de suite vous dire que si je vous partage cette vidéo c'est parce que je regrette amèrement cet achat je pense que ce n'est pas du tout un sac de couchage qui me convient et je vais vous expliquer pourquoi ce sac de couchage a tout pour plaire sur le papier en tout cas puisqu'il a une température de confort de 0 degrés et ça c'est quelque chose que même en bivouac en été je recommande un sac bien chaud il vaut mieux ne pas avoir froid et toujours viser un peu plus de confort et pour cette température là un volume très raisonnable et aussi un poids qui va de 750 grammes à 1100 grammes selon la taille du sac de couchage donc vraiment idéal si on doit quasi ça dans son sac à dos ou son vélo et voici le sac une fois replié c'est vrai qu'il est mini mini ça c'est un atout indéniable pour un sac de couchage avantage supplémentaire chez décathlon et ça c'est quelque chose que je trouve on ne rencontre pas assez souvent c'est que il existe quatre tailles pour ce sac de couchage moi qui mesure 1m57 je vous avoue qu'acheter un sac de couchage qui fait 2m15 je trouve ça un peu idiot puisque je dois d'une part porter des plumes en trop mais également réchauffer un volume qui n'est pas nécessairement adapté à ma taille ici le fort class trek 900 était disponible en 1m60 pour moi qui mesure 1m57 ça avait l'air parfait et là vraiment j'ai optimisé la taille et le poids puisqu'on arrivait à 750 grammes pour ce sac de couchage quand je suis passé au test du matériel et bien je me suis rendu compte que mon choix du de la taille small était vraiment une mauvaise idée j'aurais dû prendre au minimum un médium c'est à dire 10 12 cm de plus que ma taille parce que là mes pieds touchent le bout du sac de couchage ce qui va poser des problèmes au niveau thermique et je me sens vraiment très coincée au niveau de la tête le deuxième point auquel il faut être attentif c'est au niveau de la forme alors lui porte bien son nom de sarcophage ce sac de couchage parce qu'il est extrêmement étroit notamment au niveau des épaules il n'y a pas moyen vraiment de bouger à l'intérieur du sac et au niveau des pieds n'en parlons pas ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez être obligé de dormir avec les jambes collées l'une contre l'autre et vous savez qu'en été parfois on n'a pas eu l'occasion de prendre une douche avant d'aller dormir surtout en bivouac et c'est extrêmement désagréable de sentir tout collant donc ça ça rend évidemment le sac nettement moins attrayant pour le bivouac sur mon précédent sac de couchage qui était quand même aussi une forme on va dire sarcophage et bien je pouvais me retourner à l'intérieur de mon sac de couchage ici c'est franchement beaucoup plus compliqué et donc je vais devoir passer ma nuit à me tourner avec le sac de couchage qui est pas vraiment ce que je trouve le plus pratique et puis quand il faut sortir il faut remonter les bras les glisser près du cou pour aller attraper la fermeture premier état on sort un bras troisième inconvénient auquel je n'avais pas pensé en achetant ce sac c'est la fermeture éclair alors moi je privilégie toujours des sacs avec une fermeture éclair jusqu'au bout puisque quand il fait vraiment chaud vous pouvez alors utiliser votre sac comme une couette ici ça va être un peu plus compliqué puisqu'il y a toute cette partie qui reste fermée si je dois conclure et bien voilà un sac de couchage qui est beaucoup trop serré quand on aime un petit peu prendre ses aises la nuit en bivouac c'est un sac de couchage aussi qu'il ne faut pas acheter trop petit même si c'est tentant de gagner quelques centimètres et quelques grammes et puis je dirais que pour le prix 160 euros on n'a pas trop de garantie au niveau de la qualité puisque ce sont des nouveaux articles moi je vous recommande d'investir un peu plus et d'aller vers des marques qui sont connues pour être éthique durable je pense par exemple à des marques comme vaude comme rab comme millet et il y en a encore bien d'autres sur le marché essayez de privilégier la durabilité un sac de couchage ça peut tenir dix ans alors ne pas faire un mauvais achat c'est la base mais également choisir des fournisseurs de qualité pour avoir une plus grande durée de votre achat c'est tout ce que je vous souhaite et puis je vous souhaite aussi de belles nuits en bivouac et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao